salut vous êtes la bienvenue sur la plateforme charlin tech aujourd'hui on va faire de l'administration saver ok on avait déjà vu comment mettre un domaine en place avec un windows saver la dernière fois je pense que nous étions sur le windows saver parce que j'avais fait un tutoriel sur l'actif du tour et que avant tout vous aurez par exemple la page du facebook nous allons voir il y a des produits qui vous pourriez acheter en cliquant sur le lien lorsque vous arrivez sur la page que je vais vous présenter là dans pas longtemps et j'ai ma connexion qui bug un peu ça pour voir parce que donc on a dit qu'on allait faire l'administration du serveur donc lorsque vous arrivez sur la page sur la page vous avez c'est ces équipements là ça c'est un desquedule de détruire opté que vous pouvez commander sur la page en fait une fois vous êtes là dessus vous cliquez sur vous avez vu cet équipement ça va vous dire que j'ai un lien amazon comme ceci là puis vous allez voir c'est quelque chose qui coûte pas cher pour détruire opté vous fait 49 euros bon bref 49 euros pour 2000 giga opté ben c'est un t vissant par certainement vous avez un tera vous avez 1000 giga opté de stockage donc tout ça là c'est un équipement aussi que vous pourriez voir voilà si vous êtes sur la chaîne ça c'est un casque en réalité virtuelle si vous avez besoin de ce type de fusion et juste cliquer là dessus ça vous dirigez vers le fait qu'on appelle ça affiliate marketing donc vous rappelez la dernière fois qu'on avait un serveur par exemple je vais mettre en connexion à distance ok ok c'était ouais 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 mais un problème là problème je vais voir ça ok donc là sur ces serveurs là SKT c'est un serveur qui a un domaine là dessus si vous voulez je vais mettre sur ce serveur je vais mettre la cession administrateur ok comme ça on va se connecter et tant qu'administrateur sur ce serveur donc on va mettre le mot de passe qu'on avait mis pour oui hop c'était ça et lorsque c'est comme ça c'est soit le mot de passe et oui donc du coup là il ya un problème mot de passe administrateur c'est ça exactement donc si on n'arrive pas à trouver le mot de passe pour celui-là on est cuit voilà c'était ça le mot de passe on fait cela on est logué et tant que l'administrateur sur cette machine mais il faut savoir que il y a le compte administrateur du domaine le compte administrateur du domaine en général si on veut se connecter sur le compte administrateur du domaine pour la connière on passe avec son adresse ip en fait pour se connecter et tant que l'administrateur du domaine sur ce serveur il faut par exemple si je fais un autre choix peut-être pas que c'est comme ça on fait autre choix descendez ça c'est l'administrateur administrateur en base smarttech.fr ok le domaine c'est smarttech.fr on peut faire ajouter un autre utilisateur ok bon ben c'est le même compte hein c'est comme ça pour vous connecter tant que l'administrateur du domaine et avec le compte que nous allons créer sur le serveur c'est comme ça qu'il va falloir se connecter avec l'un de ces comptes là là on était en premier lieu on s'était connecté comme tant qu'administrateur on a vu qu'il y a déjà le compte administrateur du domaine donc il y a des choses que nous allons faire avec ces comptes là que nous pourrions pas le faire avec le compte administrateur donc les choses là lorsqu'on voudra les faire il faudra passer en administrateur du domaine tant que tel que lorsqu'on va rajouter une machine dans le domaine il faut passer par ce compte là donc pour se connecter sur ce compte là il y a deux façons je vais vous montrer c'est administrateur pour vous mettez un backslash ici ok un anti slash et pour vous mettez smart tech point fr ok on voit bien que c'était ça le domaine et puis vous pouvez venir mettre le mot de passe pour l'administrateur du domaine et là vous pouvez être ok si toutes les informations sont là je me suis trompé c'est à dire que il y avait déjà ces choses là on peut faire déjà on sélectionne ça directement ce compte là tac et il va demander le mot de passe pour et il y a toujours un mot de passe pour lui le mot de passe ok 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 pourtant c'est bien ça et que c'était le mot de passe qui n'est pas correct là on peut se logger tant que l'administrateur mais c'est l'administrateur du domaine là qui pose problème donc là vous voyez si je veux me connecter tant que l'administrateur là-dessus par exemple utiliser un autre compte c'est je mets ici adminis administrator puis là vous voyez j'ai pas mis anti slash ou autre chose donc du coup on va se mettre parce que l'administration serveur c'est une histoire de des mots de passe à retenir ok ça si je fais oui là je me suis connecté et tant que l'administrateur du serveur ok maintenant il y a le compte administrateur du domaine là où est-ce qu'on a été tout à l'heure ok donc là je peux fermer ça pour vous montrer on relance de toute façon je suis en milieu à distance mais c'est pareil hein c'est pareil sur la machine physique lorsque vous avez des serveurs en physique c'est pareil ok 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 puis là avec c'est le compte administrateur je peux faire autre choix ok puis j'ajoute bon là ça c'est autre chose je veux rajouter un autre compte et puis qui va être l'administrateur du domaine cette fois-ci pour se connecter avec l'administrateur du domaine c'est la même chose on commence par administrateur et puis on avait ici avec anti-slash ça n'a pas fonctionné on va faire avec arrobas ok ça dépend ça dépend de vous si vous vous arrivez avec l'administrateur du domaine mais ça marche avec l'administrateur du domaine donc les mots de passe pour l'administrateur du domaine je fais oui là je me suis connecté étant que l'administrateur du domaine pas comme l'administrateur du serveur de toute façon il y a plusieurs comptes bon ok là c'est c'est correct bon là ça c'est les dossiers que j'avais créé avec vous la dernière fois c'était en chaîne en ligne des commandes là on va lancer le jsonner du serveur normalement qui se trouve là où j'ai cliqué là mais voilà deux fois ça prend du temps donc là j'ai le sonner du serveur le sonner du serveur en général la plupart du temps vous êtes ici vous travaillez ici ok donc en arrivant ici vous avez les anglais qui sont là là les anglais qui sont là ça c'est pour rafraîchir le serveur si jamais il y a pour l'actualiser en fait s'ouvrir ok vous l'actualiser c'est sur ce c'est quoi là sur ces ronds sur cette figure là donc vous avez géré donc ça c'est pour rajouter des rôles et ou supprimer ou ajouter des serveurs gérer un groupe des serveurs tout cela donc vous pouvez faire un tour dans outils aussi pour cent l'activité directory on a remis en place donc je pense que vous avez vu comment rajouter un rôle plein de choses donc nous allons faire plusieurs choses avec ça aussi là dans outils vous avez tous ces choses tous ces choses tous ces choses donc lorsque vous avez tous ces choses il y a un endroit particulier que vous pouvez voir c'est utilisateur et ordinateur active directory ça on va faire un tour là dedans vous êtes là ça c'est le domaine d'accord et puis là c'est les utilisateurs et les requêtes enregistrées donc on clique sur notre domaine là vous avez des eaux et des unités organisation 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 à l'organisation à l'unette ok si vous voulez créer d'autres choses par exemple dans user ça c'est les utilisateurs que vous avez par défaut sur la machine on peut y rajouter on peut y retirer et là vous avez management donc il n'y a pas grand chose là dedans vous avez tout cela là ça ce sont des des unit en fait on va en créer donc là vous avez on a été un domaine contrôleur on a vu que le nom c'est le nom de notre machine si on fait un clic là dessus et voici le nom et le domaine la machine est correctement donc là ça ce sont des autres choses que nous verrons au fur et à mesure computer donc là dans le domaine il n'y a pas encore d'ordinateur cela veut dire que lorsqu'on va venir rajouter un ordinateur dans ce domaine dans ce domaine l'ordinateur va apparaître ici il dit et accès voilà il y a un truc ici donc ça c'est les la réplique administrateur tout cela on va les détails au fur et à mesure mais ça on va commencer déjà à faire à la base ok donc là vous avez vu dans user il y a cela ok donc nous on peut venir rajouter voilà il y a créé un nouvel utilisateur qui est et si vous voulez aussi créer un nouveau groupe on peut venir déjà mettre à l'utilisateur pour si vous cliquez ici moment qui va apparaître ici donc là il ya plusieurs façons de faire soit vous cliquez vous faites clic droit sur là où vous voulez dans l'eu par exemple là je suis sur l'eu fait clic droit puis j'étais sans je fais je choisis ce que je veux faire en fait je vais dans nouveau si c'est un ordinateur ou je vais rajouter un ordinateur par là si c'est voilà donc nous on va dire que un utilisateur bon c'est dit cet utilisateur va s'appeler comme bon on peut dire que c'est pas grave si il a le parce que c'est comme si c'est quelqu'un qui est venu votre entreprise et que vous devez nous créer une session pour qu'il puisse se connecter sur le domaine ou sur le domaine tech1tech et puis son nom de voiture de session on va dire que ça va être tech1 ok on aurait pu mettre tech1 tech1 au base voilà lorsqu'il va se connecter sur le domaine il va falloir qu'ils rentrent tech1 et puis plus loin aux bases sur ma tech pour faire donc ça c'est correct ça on n'a pas besoin on peut laisser ça comme ça si vous voulez mettre l'initial vous le faites vous pouvez laisser ça par défaut ça va fonctionner hop je fais suivant là il faut que on crée un mot de passe pour tech1 ok chose qu'on va faire tout de suite on va dire que tech1 lui pour se connecter il faudra qu'il rentre ce mot de passe mais je vous conseille de les noter lorsque vous les faites parce que ce sont des il faut confirmer des mots de passe qui vont être assez sollicité bon soit je laisse l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture des sessions c'est à dire que lorsqu'il va se loguer vous allez voir que il va nous demander de l'identifier donc là il y a un problème sur le mot de passe il n'a pas la peine vous avez compris c'est un mot de passe que je vais me mettre pourquoi j'ai vu qu'il y a un problème parce qu'il y a un caracteur de plus ça va pas être correct ça me sert à rien donc là c'est bien que le mot de passe ok et puis on peut dire l'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe c'est à dire que soit parce que son utilisateur va vouloir changer le mot de passe il faut que je contacte l'administrateur du domaine sinon il ne pourra pas changer sinon on peut dire que le mot de passe n'expire jamais le compte est désactivé donc on va dire que le mot de passe n'expire jamais pourquoi parce que on va venir faire le déjeuner avec ça on va on va venir avec le mot de passe ou dans ça parce que si on met ça maintenant et puis après qu'il faut les changer vous sauf c'est fatiguant donc je vais suivre yes on va créer on a on a l'acheté comme ça mais c'est pas comme ça il suffit de mettre par exemple créer un oui on appelle ça ce qui ça c'est vous aurez désolé à créer donc pour les unis donc c'est un pour dire que et lorsque vous vous administrer ce type d'équipement vous avez des choses à regarder en étant ici par la place je suis directement sur le domaine j'ai cliqué sur le domaine j'ai là je vous ai montré cette façon vous allez voir la plus de façon vous allez pouvoir faire donc nouveau unité d'organisation chose que j'ai cherché tout à l'heure qui n'apparaissait pas donc là je clique là dessus je vais mettre comme ceci soit je protège contre les suppressions accidentelles ça veut dire que pour supprimer ce dossier là ça va être un peu voilà donc je peux laisser ça comme ça c'est vrai que ça va être un peu sécurisé donc ok là il est protégé par par exemple quelqu'un qui vient qui veut supprimer ça comme ceci alors qu'il y a des vis il y a des fichiers importants à l'intérieur ça va l'empêcher de le faire donc là dans ce on va cliquer là dessus créer un groupe mettre un groupe là dedans ça va être fait groupe tech groupe.tech ok boum 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 ça c'est le nom du groupe et soit au niveau de l'étendue du groupe domaine local sécurité ok là c'est global on veut laisser sur global ou autre ou universel ou autre donc on va mettre global donc on va mettre global donc on va mettre global donc ça comprend tout ce que vous voyez là domaine local global et universel et autres donc on laisse ça comme ceci on fait ok donc là dans le u tech.smarttech.fr il ya le groupe groupe tech maintenant si on rentre dans groupe tech chose on peut voir où vous avez dans le secteur membres il n'y a pas de membres donc lorsqu'il ya un groupe vous avez des membres quoi un groupe c'est plusieurs vous faites double clic sur le groupe que vous venez de créer là général ça c'est des informations avec ses globales sécurité chose qu'on a voilà membres il n'y a pas de monde donc on peut ajouter un monde pour l'instant on a créé quand c'est l'utilisateur tech pour ça on fait ajouter on va dire que tech 1 va faire tech.tech donc c'est tech 1 et si vous faites tech 1 si vous connaissez le son acronyme vous le mettez directement mais sinon vous faites vérifier le nom il a trouvé directement ça c'est le nom de la personne une fois qu'il a trouvé vous faites ok puis c'est bon vous voyez dans le groupe dans le groupe maintenant on va d'un général dans membre on voit qu'il y a tech 1 qui est dans le groupe groupe.tech c'est pareil pendant qu'on est dans le groupe.tech on peut décider de faire un clic droit ici à l'intérieur du tech voilà c'est pas un souci donc du coup tech 2 on va le créer par ici l'utilisateur lui on va dire que son prénom c'est tech 2 et puis son nom c'est tech l'initial je vous ai dit vous pouvez laisser ça comme ça c'est pas un problème maintenant la façon qu'il va se connecter ça va être tech 2 à au base de la litre là bon ça suivant la même chose on met le mot de passe pour tech 2 ok on reconfirment le mot de passe par ici ok puis là on dit que le mot de passe ne respire jamais vous aurez compris c'est correct et terminé par contre la tech d'écrit par là maintenant on peut venir le mettre dans le groupe tech donc là j'ai fait membre et je vais chercher il y a d'autres façons de les faire moi j'ai toujours fait comme ça on fait comme on avait fait là on va chercher le nom qui apparaît ici et hop c'est pas compliqué si vous faites appliquer et ok puis si vous allez dans membre il ya tech 2 normalement il doit avoir tech 1 aussi il doit avoir tech 1 aussi il y a un problème parce qu'il était pas ajouté pourquoi parce que j'ai pas appliqué ok c'est comme ça pour bien réfléchir sur la chose tac vous faites vérifier du nom ça c'est ce qu'il a trouvé j'ai fait appliquer et ok maintenant si je vais dans ici là moi j'ai deux teclas bon là je pense que vous avez suivi si je veux désactiver ce compte je peux le faire ici donc on a mis deux utilisateurs je vais essayer de voir un problème c'est que l'utilisateur je devais les créer dans users mais c'est pas grave vous aurez compris vous pouvez créer des utilisateurs ici par là ok puis si vous voulez aller plus vite aussi en étant ici vous allez vous pouvez créer des utilisateurs en cliquant ici c'est pas vite le groupe c'est par là on va sortir un peu ok on va faire cela on va se loguer avec l'un des comptes je vais créer sur le domaine après on va voir pour l'ajout d'une machine je pense aussi donc la porte cela fait comme si j'arrive sur la machine toi et puis l'avant si je veux je passe par le son nom mais je vais son adresse ip si je me passe là je vais me connecter et tant que l'administrateur sur le domaine moi je vais me connecter avec un compte que je viens de créer tout à l'heure autre choix utiliser un autre compte là il demande le nom d'utilisateur donc on peut faire c'est fait donc du coup il faut venir mettre le mot de passe pour l'utilisateur et j'ai fait ok je fais oui ça fait la connexion a été et refusé car le compte n'est pas autorisé à ouvrir ce sont à distance bon là vous avez compris ce qui s'est passé là c'est que là vu que je suis en connexion à distance vu que ce compte là donc pour résoudre ça on va se mettre sur le serveur hop on va dans ici moi je fais un touche windows plus pause qui m'amène ici paramètres d'utilisation à distance je clique là dessus vous arrivez ici vous avez sélectionné des utilisateurs ok vous vous occupez pas de cela c'est ce qui permet la connexion à distance sur cette machine donc on va sélectionner des utilisateurs on va faire ajouter on va taper tech il va faire vérifier le nom il va nous trouver des groupes on met tech1 tech1 on peut faire ajouter parce qu'il y a tech2 aussi ça c'est si on veut c'est correct ok ok donc vous aurez compris maintenant si je veux ajouter tech2 paramètres c'est à son distance sélectionner des utilisateurs à dire tech1 je vais ajouter je vais taper maintenant c'est encore pour vérifier non vous connaissez vous le mettez directement moi je vais sélectionner tech2 ok ok et boum et boum donc là je vais me connecter et tant qu'et tech1 vous faites ok parce que ça c'est l'adresse IP du serveur vous aurez pu mettre son nom aussi donc s'il est sur le réseau il doit me demander de m'identifier donc autre choix utiliser un autre compte puis je mets ici tech1 ok arrobas ça c'est l'utilisateur que tu veux écrire tech.fr ça c'est correct c'est comme ça et on met le mot de passe pour tech1 là il va se connecter sur le domaine si je me suis pas tenté que je me passe normalement c'est ça me dire ok et vous voyez vous vous connecter à distance vous devez être autorisé à utiliser les services bureau à distance par défaut nom d'un groupe d'administrateur dont voilà ok donc ça là vous avez vu on a pris un état tout à l'heure on avait un truc rouge si on fait ok maintenant tech1 donc du coup il faut mettre le mot de passe pour tech1 parce qu'elle nous demande parce que c'est l'histoire de sécurité dans l'histoire ok ok donc la tech1 lui n'est pas administrateur tout à l'heure on lui a donné l'autorisation d'utiliser le bureau à distance mais maintenant le bureau à distance lui demande d'être administrateur bon pour ce faire c'est très simple là on va rajouter tech1 dans le groupe administrateur bon pendant qu'on est là on met le mot de passe pour le compte administrateur c'est correct hop là vous voyez que l'administrateur lui a pas de soucis maintenant ici on va dans très 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 simple là on arrive ici on fait outils et puisque nous c'est des utilisateurs et ordinateur active directory pour l'instant après les autres je vais pas vous mentir il y a des choses à voir sur un serveur alors là encore c'est du windows mais je vous dis pas lorsqu'on va attaquer le linux bon il faut qu'on rajoute tech1 dans le groupe administrateur pour cela ah c'est euh voilà à exemple là utilisateur administrateur pour sécurité universelle vous avez le compte admin domaine administrateur désigné vous avez tout cela donc vous voyez que avec eux on fait ça là on clique là dessus admin désigné du domaine on va rajouter admin du domaine de plus qu'il va administrer vous aurez pu mettre euh administrateur clé groupe de sécurité globale administrateur clé groupe de sécurité globale maintenant si vous voulez aussi vous pouvez vous retarder là dessus parce que je vous dis qu'il y a de quoi vous retarder hein administrateur de l'entreprise si vous voulez mettre la surprise on va faire un test avec l'entreprise donc on va faire membre on a smart tech user qui est déjà là dedans il y aura donc on va faire rajouter voilà on rajoute tech1 vérifier le nom hop dans le groupe parce que l'administrateur de l'entreprise a le droit d'utiliser le bureau à distance donc on met tech1 et tech2 dans le même groupe là ce qu'on peut faire c'est changer d'utilisateur ok pour cela on va lancer notre connexion bureau à distance hop du coup ok c'est sur cette machine là qui est contrôleur de domaine on va faire autre choix autre compte d'utilisateur et je lui mets tech1 tech1 au base smart tech.af1 ok donc c'est la même procédure pour voilà donc là on met le mot de passe pour tech1 si voilà ce que je vous dis que c'est d'administration de sévère c'est d'administration de sévère donc là où on a placé tech1 on a vu que c'était pas correct donc on va le remettre dans dans notre groupe d'administrateurs pour vous connecter à distance vous devez être autorisé à utiliser le service bureau à distance par défaut les membres du groupe administrateur ont ce droit là donc du coup on va chercher le là où on va trouver ce groupe là administrateur ok qu'à part de sortir d'ici et puis de relancer pour aller vous reconnecter avec l'administrateur ça c'est le compte d'administrateur ok donc je crois que je me suis gouré de mot de passe bon ah bah du coup qu'est-ce que ça m'est fait ça m'est dit que c'est la poisse qui me tombe dessus donc je vais vous enlever cette poisse en moine bleue voilà y'a plus de poisse on fait hop moi je m'enlève de la poisse là y'a plus de poisse donc ok là on a là on a mis Tech1 dans le premier groupe ça n'a pas fonctionné ce qui veut dire que il est pas encore dans le bon groupe bon ça c'est l'histoire du parfum on verra après c'est la même procédure on va lancer le dessinateur du serveur s'il n'est pas encore lancé hop on attend outils utilisateur et domaine active d'électeur nous il faut qu'on se connecte avec Tech1 on a mis Tech1 ici hop hop ok on a mis dans la troisième il n'y a pas aussi pourquoi il n'y a pas je l'avais voilà on a mis dans la troisième donc on a mis dans l'administrateur les membres de ce groupe donc on va mettre groupe de sécurité globale ok on attend on fait soit on fait rajouter ou on clique tout dessus puis on voit d'un membre voilà on fait ajouter on va rajouter Tech1 non mais on met à chercher c'est pas compliqué là on fait vérifier le nom et voilà Tech1 là on fait ok on va rajouter Tech2 aussi pour la première ok on vérifie le nom il est là donc c'est correct ok euh attends je vous conseille de valider un abonnement il faut appliquer hop maintenant si on veut avoir quel type de voilà là dans ce groupe là on a rajouté Tech1 Tech2 ok il faut qu'il soit dans les groupes d'ameline qui sont là là vous devez fermer la boîte de dialogue ouais mais 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 ok je fais ok non bon et là je me connecte on va faire ça au fur et à mesure ok j'espère que vous me suivez qu'est ce que c'est ce que je veux et lui on va dire que autre utilisateur on va mettre Tech1 au base au base smart tech point fr boum et on met le mot de passe pour euh c'est monsieur c'est c'est madame aussi si je me trompe de mot de passe ok même chose donc on va mettre dans un groupe on va s'identifier avec l'administrateur du domaine cette fois ci ah non mais on peut faire euh pas mal de choses avec windows server donc c'est administrateur par base smart tech point fr jusqu'à ce qu'on arrive à se connecter avec Tech1 ça c'est le challenge et nous on va le faire parce que on va mettre et puis non euh administrateur wasmatic prefer euh 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 que on retourne dans l'utilisateur voilà pour arriver à se loguer avec le compte qu'on va le créer quand même c'est un problème si on a mis ici ici on a pu rien mettre ok adresse ok ça c'est pour mettre l'adresse de l'individu et voilà et voilà euh et mettre toutes les informations de l'individu donc vous avez ici que dans users par exemple administrateur pendant qu'on est dans users administrateur on va voir qu'il y a l'administrateur qui est membre on va ajouter tech 1 dans ce groupe là ok parce qu'à partir du moment qu'il y a euh on va faire ajouter encore on va faire ajouter encore bon on teste ok enfin vous avez vu j'ai été dans le premier jusqu'à maintenant ça a fonctionné membre de administrateur voilà là pour l'instant vous avez trois membres d'administrateur on a ici 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 ça n'a pas fonctionné après toutes les autres c'est pas la peine donc là il restait le premier à tester ok donc si vous voulez là c'est un deux trois les voilà ok et on va venir qu'est-ce qu'on fait on actualise les serveurs on peut venir ici ok ça c'est fait on va se déconnecter sur le serveur puis pour dire que on va se connecter avec tech 1 puisque tech 1 n'arrive pas à se connecter en bio à distance on veut lui donner le droit ça peut être tech 1 ça peut être que chez vous si jamais vous avez un tech qui vient de votre entreprise vous voulez lui donner le droit de se connecter sur le bureau à distance tout ça c'est de l'administration c'est pour ça que voilà donc là je me suis trompé outil utilisateur ok autre choix puis j'utilise un autre pour notre compte on va utiliser le compte de tech 1 ok en base sma tech point fr ok pour dire que c'est le domaine et puis boum si tout se passe bien vous avez oui à dire ici on verra après et bien ça nous dit la même chose et bien on va continuer à chercher hein autre utilisateur la même histoire il faut que je mets quelque part qu'il a le doigt lui là euh si j'ai fait ça je me connais qui est donc administrateur du domaine c'est bête mais c'est une histoire de c'est pas bête mais il faut vous habituer si vous voulez faire le retour dans l'histoire se passe ici parce que c'est là qu'il ya les utilisateurs ok et c'est là qu'on leur donne on les met dans les groupes on nous a dit qu'il faut mettre dans un groupe qui a le droit donc tous ces mecs là sont dans des groupes ça s'est passé ici donc on a essayé trois premiers quatrième et ce qu'on a ici là si on voit si on est à la quatrième chose on va rajouter tech 1 voilà donc on a vu que tech 1 n'est pas là par contre tech 1 tech 2 sont déjà dans ces trois parmi ceux-là donc on va le rajouter ici un quatrième type de tech ici vérifier le nom en tout tech 1 on fait ok donc ici puis j'ai fait ajouter encore je tape si vous connaissez le nom moi monsieur je connais mais c'est pour vous montrer comment les publics tech 2 puis ok et puis on fait appliquer ici donc quatrième rangée donc on va venir tester alors qu'on le met dans l'un de ces rangées là afin qu'on voit lequel qui aurait donné le droit d'utiliser le bord à distance on a déjà rajouté sur le serveur dans la liste qui peut bénéficier du du connexion bus distance en que lui mais notre problème c'est une question de droit et que là on avait en rouge là on n'a pas en rouge il faut juste qu'on arrive à dire que bon fait effectivement quelqu'un est bien intégré dans le groupe qui a le droit d'utiliser le bord à distance là c'est bon on actualisé puis une fois que ça on peut laisser le connexion à distance il va continuer à se visualiser on va chercher à la connexion à distance bon ça c'est la base dessus et je ne sais pas encore montrer comment le configurer donc vous aurez compris c'est bon ce qui sont dans le cg oui hop là on a déjà déclé donc déjà sélectionné sinon ok c'est oui c'est qu'un maintenant est dans le groupe des administrateurs qui peut bénéficier du service du bois à distance si vous voulez l'interdire aussi c'est la même façon il suffit de mettre en groupe dans un groupe qui n'avait pas le droit d'utiliser le bureau à distance donc vous avez vu comment créer les utilisateurs bon là t'es quand on a de nos doigts pour qu'ils puissent monter sur l'utiliser lui comme ça c'est l'administration du serveur tech 2 aussi c'est pareil parce que je les ai mis dans le même rôle maintenant si vous voulez les supprimer dans les groupes là là par exemple ici c'est la première fois que tech 1 se connecte sur le serveur en fait maintenant il faut lui donner les droits de se connecter sur le serveur hein c'est une histoire d'administration donc ouais si on voit dans utilisateurs voilà donc on va voir ce que tech 1 peut faire parce que les choses alors si je vais supprimer des groupes par exemple je vais enlever tech 1 un texte dans les groupes puisque j'ai trouvé le groupe que ça devait fonctionner aux users on sait que tech 1 c'est ça qu'il fallait coucher quatrième on va les enlever là dedans aussi non il sera réuni si on va dans membre on a tech 1 tech 2 on fait supprimer voulez-vous supprimer oui quand même tech 1 a pas mal le droit mais c'est pas grand chose puisque là on est on les enlève dans les groupes en fait pour ajouter de ceux ci je demande je supprime voilà et hop voilà donc là on va laisser tech 1 dans dans la quatrième groupe d'administrateur c'est ce groupe là qui peut bénéficier avec la pauvre peut créer d'autres groupes lui donner des droits si vous souhaitez mais ça reste à voir mon propos utilisateurs donc les complets faut faire attention à les comptes invités elle consiste ok mais toute façon nous verrons comment par la suite bon là c'était pour l'histoire de l'administration un peu puis d'autres que ça voilà bon là on n'a pas commis dans le domaine rien donc là on va voir comment rajouter dans le domaine bon ça c'est pour nous tuto et c'est pas grand chose mais moi par contre je fonctionne comme ça je vous dis un petit souhait que vous voulez qu'il ya plein d'autres vitariens à l'abla cité quoi c'était l'administration sévère mais tout ça fait partie d'administration sévère de l'autre on est parti à l'autre donc il ya pas vous dire que je parlais uniquement de 2,20 ou du a dans le domaine simplement on va voir le truc à côté comment fixer voilà mais je vous invite à abonner la chaîne comme ça il y aura deux tutoriels sur le sujet puis n'oubliez pas si vous voulez exemple prendre un produit en informatique peut passer voir la chaîne voir où la page d'ailleurs la chaîne abonnez-vous la page c'est à 70 et sur facebook forcément je vais voir les derniers trucs là c'est ma connexion qui qui me ferait sienne donc là vous voyez j'ai dit discuté ou autre là je pense que je vais m'en mettre et puis voilà allez tchou à bientôt